Salut tout le monde, c'est Neo77Tester. Pour aujourd'hui encore une petite mise à jour d'Oxygène OS pour le OnePlus 5. Il y a peu de temps j'ai fait la mise à jour 4.5.11. Là, j'ai reçu ce matin une notification d'Oxygène Updater pour m'indiquer qu'il y avait la version 4.5.12. On va la faire ensemble. Par contre, ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, au lieu de faire comme j'ai fait la dernière fois, j'ai téléchargé directement le fichier le plus gros, donc la mise à jour complète et je passerai par le système d'Oxygène Updater pour faire la mise à jour pour vous montrer les différentes façons des mises à smartphone. Comme vous verrez ici, c'est marqué Oxygen Updater. Si on clique dessus, ça nous relance ça. Voilà, ça nous explique comment passer en recovery. Il faut normalement éteindre le téléphone, après le rallumer en laissant appuyer le bouton Power On Off et la touche volume bas jusqu'à ce que le téléphone vibre. Ensuite, ça marque installation, enfin installe la mise à jour téléchargée. Voilà, à partir de la mémoire interne au téléphone. Après, on redémarre le téléphone et normalement, si tout se passe bien, cela devrait fonctionner. Je vais repasser par l'application. Donc là, vous voyez, Oxygen 4.5.12. Donc, comme vous constatez, quand on descend, cela met bien la version full. Donc, le fichier de mise à jour, c'est, comment dire, le fichier de 1,5 Go. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez l'installer. Donc, normalement, vu qu'elle est déjà téléchargée, vous n'avez plus qu'à cliquer sur installe. Donc, ça nous réexplique à nouveau le business. Donc, on va fermer tout ça. Donc, on va partir pour l'installation. Donc, on va éteindre le téléphone. Extinction platform. On va rallumer donc en mode recovery. Donc, en appuyant sur le bouton power on off et la touche volume bas en même temps. Bien en même temps. Tac. Voilà. On attend que ça vibre. Ça vibre. On peut lâcher. Si tout se passe bien, si tout s'est bien passé, normalement, on devrait atterrir dans le recovery mode d'Oxygen OS. Donc, là, si, ça a marché. Donc, ah oui. Alors là, il faut faire le password. Ok. Ça, je ne savais pas. Alors, attendez. Hop. Hop. Voilà. Donc là, ensuite, on va appuyer sur les touches volume bas pour choisir la langue anglaise. Donc, on valide avec le bouton power on off, il me semble. Voilà. Donc, ensuite, on a install from internal storage. Donc, install from internal storage. Donc, install from internal storage. Ok. Donc, c'est installé à partir de la mémoire interne. Donc, on valide. Donc, là, on a bien le fichier qu'on a téléchargé Oxygen, enfin, One Plus 5, Oxygen 23T, atatatata. Donc, je pense que, non, maintenant, si tout se passe bien. Voilà. Donc, il nous demande si on veut valider l'installation de la mise à jour. On met Yes. On valide avec le bouton power on off. Là, il n'y a plus qu'à attendre que ça se passe. Donc, la dernière fois, je vous ai montré comment faire pour avoir les mises à jour un peu en avance. Donc, en téléchargeant la mise à jour, soit incremental update, soit full update avec le logiciel Oxygen Updater. Et ensuite, par rapport au biais de la mise à jour, en fait, du smartphone, donc, pour mettre à jour le téléphone, par le biais du système de mise à jour d'Oxygen West, en fait, il suffisait, donc, d'installer à partir d'un fichier local, en fait, donc, d'un emplacement local, donc, qui est à la racine, vu que la mise à jour se télécharge et qu'elle se met automatiquement à la racine de la mémoire interne du téléphone. Donc, il retrouve ce fichier-là, et ensuite, on peut lancer, donc, la mise à jour qui se fait automatiquement. Donc, là, c'est vrai qu'on est obligé d'éteindre le téléphone, de redémarrer en mode recouvré, et d'installer, de choisir le fichier, de faire attention de ne pas se tromper. Donc, c'est peut-être un petit peu, entre guillemets, fastidieux, peut-être, mais normalement, ça marche tout aussi bien. Donc, là, vous voyez, ça met install success, donc, ça a dû bien marcher correctement. Donc, là, reboot. On va reboot. Voilà. Là, ça reboote. Donc, juste avant, on était bien dans la version d'Oxygène OS 4.5.11, donc, là, on va vérifier que ça redémarre correctement, et on ira voir dans les paramètres pour voir si la mise à jour s'est bien faite. Donc, n'oubliez pas, la dernière fois, je vous avais dit, c'est toujours un petit peu plus long quand on fait une mise à jour. Le premier redémarrage du smartphone après la mise à jour est toujours un petit peu longue. Donc, c'est tout à fait normal. Il faut être patient pour le premier redémarrage après la mise à jour. Voilà, je trouve que ça s'est fait assez rapidement. Donc, hop, excusez-moi. Voilà. Donc, on va vérifier tout ça. Le téléphone déjà a bien redémarré. On va vérifier dans les paramètres. À propos du téléphone. Et là, vous voyez ici, version d'Oxygène OS 4.5.12. Donc, la mise à jour s'est installée correctement, proprement. Il n'y a pas eu de souci. Donc, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Et donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à nouveau à me poser des questions dans les commentaires. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît. Et surtout, partagez. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501